alors quelle est la récompense ok d'xp et un succès de la verrouillée tu as eu aussi le succès ou pas ? ouais à tenir la distance ok bah c'est cool du coup bah on va pouvoir euh... alors qu'est-ce qu'il nous reste à temps ? on va essayer de voir un peu le... un truc que j'aimerais bien voir on va d'abord se rendre à Sanctuary et après on va se rendre à euh... euh... on va se rendre... ouais à Orgasm euh... Orgasm non mais en gros je vous explique l'environnement s'appelle Orcasm alors évidemment il y a une référence enfin il y a un jeu de mots et évidemment je l'ai fait voilà en plus je savais que je l'avais failé mais c'est... inévitable donc on va se... on va se diriger à Sanctuary et puis on va... on va faire une petite pause et après on va aller voir du côté de Orgasm voilà oh la 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 alors attends voilà c'est bon sérieusement c'est pas moi qui la fait pour une fois ouais ouais bon bah écoutez je vais vous montrer le coût de l'Eridium donc l'Eridium on peut le dépenser ici c'est le marché noir et donc on peut acheter des améliorations donc là elle coûte toute 50 j'ai pas assez comme vous pouvez le voir parce que j'ai déjà pas mal dépensé dedans mais j'ai plus assez donc j'ai pas encore assez et on peut donc acheter des choses comme des optimisations qui augmente la capacité des coffres, des poches le nombre de munitions qu'on peut stocker et tout et tout j'aime bien ces répliques ouais ces répliques ça c'est marrant si y'en a... bah tiens Axel fait la il fait une réplique assez hilarante et Axel la fait très bien je te laisse la faire putain t'as rendu un pèvre cette merde voilà ça c'est quand vous avez acheté un objet il vous récompense en vous disant cette magnifique phrase parfois alors qu'est-ce que je peux vendre en moi j'ai bien un truc à acheter donc peut-être qu'il va le dire je l'entendrai pas mais vas-y attends non il a rien dit du tout ok c'est de la merde oula oui d'accord là il y a des petits problèmes au niveau du jeu il y a quoi ? il y a pas mal de bugs au niveau du jeu comme ce bug là alors attends voilà normalement là ça devrait être bon en fait ces menus là il faut les utiliser au clavier parce que sinon ça bug voilà alors qu'est-ce qu'on peut vendre ? on va vendre ça on va vendre... limite ça on peut vendre on va vendre ça qu'est-ce qu'il peut vendre d'autre ? c'est aussi pratique c'est ce qui permet savoir si c'est de la camelote ou pas c'est des petites étoiles enfin tu peux marquer tes armes d'une étoile ou d'une croix pour savoir si c'est des bonnes armes ou si c'est de la camelote tu peux en faire des armes favorites alors attends qu'est-ce que je voulais faire ? ah oui je voulais voir un truc votre argent ne vaut rien si vous ne le dépensez pas non bah allez se tomber on leur montre le cobaye aussi ? le cobaye ? ah oui ! deux secondes j'arrive voilà en gros il y a une pièce où il y a un cobaye enfin plutôt un tir sur cible sur lequel on peut tirer pour s'entraîner pour voir un peu la puissance en fait et les dégâts que font nos armes ouais c'est marqué en petites vous voyez là j'ai fait du mille de dégâts en général en headshot tu peux faire beaucoup plus ouais effectivement le headshot par exemple là je suis du 4900 ah non je n'ai plus de toute façon par exemple là je suis du 4900 voilà on va prendre quelques munitions le fric que je dépense dans dans les munitions enfin moi je fous toujours les coffres on va trouver largement assez chaud avant de partir je propose qu'on montre juste la roulette le bord du machin à sous tu peux dire ouais les machines à sous quoi il y a des machines à sous dans le jeu c'est assez sympa c'est cher pour faire la mesure du jeu c'est très cher plus on avance dans le jeu plus le tarif augmente là c'est 1438 dollars au début c'était quoi 700 dollars la partie ? non non c'était 100 dollars au début c'était beaucoup moins cher qu'est-ce qu'on peut gagner rien de tout en fait faut faire attention parce que si on tombe sur le symbole du bandit il y a une grenade qui vient et ça explose ouais c'est assez amusant bien que très irréaliste vous imaginez un peu en vrai ah si t'as les trois cerises t'as un truc pas mal déjà et si t'as les trois logos portant deux il semble que t'as un armé légendaire je suis pas sûr mais je suis pas sûr mais ou une skin il me semble une skin non non les skins c'est les apparences et les sets ah oui effectivement t'avais marqué ça ah bah c'est bon on se casse non non t'as eu du fric que je t'ai pris ah non il y avait deux symboles de tête de explosifs c'est pour ça je me suis tiré ah non bah bah du coup je pense qu'on va y aller parce que à part dépenser notre argent utilement ouais on peut aussi gagner des armes moi c'est là où j'ai eu l'arme enfin une arme pas mal je trouve ah l'électrique euh non c'est vrai c'était dans dans le coffre avec les clés d'or ah oui effectivement en fait il y a des clés d'or dans le jeu et on peut utiliser qu'un certain nombre et même ce coffre en fait on veut attendre qu'on soit à un niveau assez haut parce qu'en fait on reçoit des armes équivalentes à son niveau voilà et en fait les clés d'or la seule manière de les gagner c'est via des codes shift qu'on obtient soit en regardant sur le twitter régulièrement de gearbox software c'est ce que je fais perso ça me permet d'en gagner pas mal ou alors on regarde sur les sites internet qui gère ou alors on regarde sur les sites internet qui les répertorie tous qu'est-ce qu'on fout ici d'ailleurs je sais pas c'est toi qui es téléporté effectivement je me suis un peu gouré on a rien à faire ici il faut qu'on aille à Eridium Blight voilà excusez une inattention de ma part on a rien à foutre ici on veut aller à Eridium Blight pour aller chercher un orgasme voilà on va se rendre à Orcas voilà et on va prendre le véhicule pour le coup on en prend qu'un seul ouais alors attends qu'est-ce que quel camouflage je vais pouvoir équiper tiens bleu place moi c'est sympa hop on y va bon t'abord j'arrive voilà donc il y a des véhicules différents il y a deux véhicules dans le jeu le lightrunner et le véhicule modifié de bandit le lightrunner il permet d'avoir deux passagers alors que le véhicule modifié si on peut aussi en avoir deux enfin on va me plus ouais ouais par contre ce qui est dommage avec le notre véhicule de bandit c'est que il n'y a pas de boost en fait il n'y a pas de nitro ah oui effectivement c'est quoi la touche c'est ça non c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est F pour moi c'est la touche d'action wow oh purée tu connais encore pire que moi ah ça c'est la nitro alors attends j'ai regardé un peu la carte non merde je fail pas mal là alors attendez j'ai besoin de regarder la carte on veut aller ah mais attends il faut que je trouve l'endroit où on veut aller aride nexus orcasme il y a des porteurs gun oh merde attends c'est bon on vient de le dégommé il a rien compris du coup c'est par là il me semble non c'est pas là il y a une tourelle hyperion effectivement c'est pas là ils responnent à l'infini d'accord bah tu t'en fous non je veux l'avoir c'est bon je l'ai vu ok on va enfin y arriver à cet orgasme euh orcasme mais tu fais exprès en plus non je le fais pas exprès je te jure c'est je le fais pas exprès ça ça m'énerve non mais je sens que je vais la faire encore plusieurs fois en plus ça m'avait fait comme t'as tourné la phrase en plus on va y arriver on va c'est parti on y va ok c'est parti je veux tellement bien qu'il vous donne des orgasmes ok alors comment on fait pour rentrer il y a une mission ici il me semble ah oui c'est monsieur je déconne voilà effectivement c'est un mec qu'on a sauvé et qui est absolument taré et schizophrénique eh mais on l'avait pas tué mais non 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 parce qu'au moins il nous a oui effectivement mais il avait il avait abandonné avant qu'on le tue tu tiens plus ? moi il me semble bien qu'on l'avait fait exploser enfin c'était ton imagination on l'avait pargné et du coup ça s'appelle le massacre Iperion et en gros c'est avec des robots et non pas des bandits donc je propose qu'on essaye un massacre, un runes on essaye un runes et après pour finir la mini-série on ira faire un tour du côté de Terramorphus enfin on ira mourir chez Terramorphus voilà exactement on ira se suicider chez Terramorphus on passe partie on y va t'as des munitions ? euh oui je dois ok c'est parti vous avez découvert je ne dirai pas le mot je ne dirai pas non plus pour éviter tout problème de prononciation attend on peut regarder un peu la map alors attends je regarde un peu ok avec le grillage on voit pas grand chose vas-y descends celle là il me semble ok je veux quand même un peu regarder un peu la je veux quand même un peu me renseigner avant qu'on commence je veux vérifier un truc je regarde un peu l'environnement alors ça vient de là donc sur Orcasme ça vient de là voilà bah c'est bon moi je pense qu'on peut y aller jouer en manquant c'est pas du tout ça se lance j'ai déjà cherché mais ah bah voilà c'est tout ils ont pénétré leur gasme ils ont pénétré leur gasme euh décidément ils ont pénétré dans l'arène hop là ça commence bien ça commence bien je pense que ce sera beaucoup plus difficile parce que c'est quand même du niveau 30 avec les robots ce qui est marrant c'est que enfin c'est ce que j'ai découvert en tout cas je sais pas si c'est vrai mais c'est quoi tu sais les tout ce qui est à peu près humain comme ça c'est dans la tête que c'est des critiques mais chez les robots c'est les bras ouais et les jambes et les jambes aussi ouais c'est ce que j'avais remarqué il y a pas longtemps même bizarre attention il y a des porteurs euh ah non c'est juste des guns voilà il y a du monde hein t'as vu ça ouais je vais leur envoyer un petit cadeau en plus ils nous contournent ils sont là effectivement putain largue putain j'ai plus de munitions oh non non j'ai plus de grenade j'ai oublié d'en acheter là on est pareil j'en ai plus qu'une j'ai oublié d'en acheter putain je suis con moi voilà donc ça c'est beaucoup plus dur hein c'est beaucoup plus compliqué que les bandits hein ouais ouais ah ouais vraiment ça bug hein chez moi vous voyez le verrouillage de phase est complètement buggé ouais vraiment c'est sans se faire une grosse boule qui monte sur toi il reste sur sa tête c'est vrai ouais ouais effectivement limite tu pourrais montrer après euh à quoi ça ressemble un vrai verrouillage de phase bah dès qu'il y aura un ouais dès qu'il y aura un ah bah il y a des bandits ça tombe bien attends j'arrive tu vas pouvoir montrer à quoi ça ressemble un vrai verrouillage vas-y fais-en un voilà c'est ça ça c'est ce que je devrais faire aussi je vais mourir donc je me casse hop là moi je passe au sniper pour le coup je pense que ça peut être intéressant allez bouge pas raté putain il bouge beaucoup voilà il y a lui il y en a d'autres encore non effectivement oui deux points rouges effectivement il y en a un là boum voilà c'est ça j'en ai dit non il a dit ça vient ça va venir ah c'est vraiment des pervers chez gearbox oh putain oh j'ai failli crever là pas de même idée de la stade là c'est ça le prix de réparatoire ouais voilà et on a réussi par contre là on va arrêter avec les rounds pour aujourd'hui parce que c'était quand même assez épuisant j'ai mal à la main je vais avouer à force de à force de à force de tirer dans l'orcasme j'ai mal à la main voilà voilà comprendra qui pourra euh et du coup bah on va partir d'ici euh et pour finir la mini série qui a duré pas mal de temps déjà je pense qu'on va pouvoir se finir sur Terramorphous c'est finir ça c'est le cadre de dire bah voilà euh ouais je sais pas pas remonter donc euh mais il y a normalement il y a l'ascenseur ah oui là on est pas oui là il est descendu donc je t'attends non enfin c'était vraiment stupide je suis resté coincé un temps fou sur une espèce de fosse et j'essaie de grimper comme un imbécile sur les parois et tout en fait il y avait juste un ascenseur à prendre c'est un ridicule alors tu viens ? j'ai l'impression que tu étais coincé moi c'est parti du coup hop hop c'est sympa ce petit massacré Perion hein on s'en refera en off et puis je pense que si euh si ça vous plait bien euh peut-être qu'un de ces quatre on se fera on se fera ça chètera un petit DLC j'ai dit que c'était un hé tu sais comment il s'appelle le robot ? robot copule nan mais sérieusement mais c'est quoi tous ces jeux de mots la con là vous voulez copuler ? donc le robot copule habita orgasme voilà voilà ah sérieusement j'ai jamais vu autant de référents sexuels en si peu de temps ok j'ai pas vu moi le bandit ça vient ça vient nan mais tu pourras regarder ça sur la vidéo vu que je l'ai filmé tu pourras voir ah ouais j'irai voir c'est vraiment épique comme il le dit en plus bon bref du coup on a plus notre véhicule du coup bah ah merde on a pas fait au rapport ah merde ah bah du coup bah on peut retourner on peut retourner euh au pire tu dis mais tu sais quoi on s'en fiche ouais beauf nan 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 on le fait on le fait parce qu'après on aura la flemme de le faire donc ouais c'est vrai c'est vrai donc on retourne à Orcasmo ok je fais le rapport hop ah 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 merci très drôle euh bah du coup on fait pas le ruin to aujourd'hui on le fera en off tranquillement parce que sinon on vous a présenté que ça pendant tout le pendant toute la série et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant non plus j'aimerais quand même qu'on finisse par le boss même si je sais qu'on arrivera pas à le battre on peut quand même essayer de le battre c'est plus pour le fun limite essayer de voir à quel point on se fait défoncer par un boss qui n'est pas notre niveau c'est surtout un peu montrer qu'à quel point dans le jeu les niveaux c'est important avant de foncer c'est vrai c'est vrai genre j'avais déjà essayé de faire les missions principales et je me suis dit bah je ferais les missions secondaires après mais au fait j'avais un niveau trop faible et j'avais vraiment des armes assez pourries et du coup les boss ben j'arrivais pas à les battre donc on a un peu objet de faire les 4 secondaires d'un côté mais effectivement une preuve à quel point deux niveaux ça change totalement tout c'est qu'en fait il y avait un moment dans le jeu où il y avait un boss enfin pas vraiment un boss c'était une sorte de de ah de robots géants vraiment très grosse si c'était saturn ah oui et bah ouais le truc c'est que c'était un niveau 32 il me semble et j'étais au niveau 30 et bah j'arrivais pas à le battre et j'ai réussi à le battre et j'ai réussi à le battre que quand j'étais niveau 32 parce que deux niveaux ça fait vraiment une très grosse différence niveau armes et niveau bouclier on peut montrer la mission qu'on est en train de faire elle est niveau 50 bah justement c'est ce qu'on va montrer donc déjà que deux niveaux c'est dur mais c'est imaginé que niveau 50 c'est quand même abusé il y a quand même 16 niveaux de différence c'est à dire 8 fois plus que avec Saturne il y a marqué impossible elle est dite comme impossible à ce niveau là il y a les gars rogo qui me viennent par derrière attention à ce qu'ils vont te faire je peux pas le dire c'est justement c'est pour ça que je cours je peux pas le dire parce qu'on est sur youtube mais voilà donc bah c'est parti on y va direct ou on fait d'abord une pause par Sanctuary bah on peut y aller direct je pense que ça va pas ouais ouais ça changera pas grand chose c'est pas les munitions qui vont nous gêner je crois on sera déjà mort avant ouais effectivement voilà ok c'est parti alors c'est un peu compliqué pour Alias Boss parce que il faut traverser le village du coup je propose qu'on broche on va pas s'occuper des... des... des mobs ouais des mobs alors attends c'est pas où faut descendre ouais c'est assez compliqué trop ah c'est pas là bas vous savez qu'il y avait un puits un truc d'une connerie comme ça oui oui effectivement c'est assez compliqué oula 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 je suis en train de mourir moi je sais pas où tu es euh je suis en train de crever quand même défoncer mes ennemis un minimum je pense c'est bon j'y suis hop là ah ouais buggé complètement le verrouillage hein ok bah c'est bon on va y aller hop alors attends elle est entrée elle est où ? elle est en bas ok c'est parti je me rappelle les escaliers de la mort on peut se recharger ouh qu'est-ce qu'il y a ? de tortionnaire ou il y a du monde tiens ok petit nabot oula il y a quelque chose qui est sorti là voilà dis donc ça crie beaucoup tiens voilà oh non euh il faut placer à chaque fois 4 héridium attends putain il commence à m'énerver ah merde faut payer ouais faut payer alors attention on fait le sacrifice Ounga Bunga et attention ça tremble la fente s'ouvre voilà je savais que ça allait faire rire Axel on a cérébrée et on arrive à Tira Morphous pique ahב bon on n'en saura pas on va essayer de détruire mais c'est au moins on se sera… on aura rigolé j'entends une fois s'il a marqué dans les niveaux impossibles oui alors attends vous avez crevé sans déc là c'est marqué un haut au niveau de la mini carte parce que dans la force on y va c'est un charnier en plus de saleté ouais c'est un charnier c'est normal je déteste encore les boss alors moi on a un joli saut déjà c'est déjà pas mal ouais effectivement et nous tu es là il a dit il a dit que c'est bon ah d'habitude on pourrait la moquer mais là il a déjà spawné attend moi je me dis que tu as un dégât moi je me barre déjà loin pour essayer j'ai trouvé peut-être un safe spot aujourd'hui équipé de lance roquette ah bah c'est vrai je l'ai moi mon lance roquette attention ah bah ok alors regarde un peu la barre de vie comme elle a pas bougé avec mon lance roquette qui lui fait du il lui fait du combien ? il est déjà mort il m'a balancé pendant que j'étais en train de jet d'armes moi je suis encore vivant je sais pas du tout où t'es ah bah j'ai carrément dispawn de toi je crois ah non 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 moi je suis euh peut-être je peux remonter je sais pas je vais essayer oh putain oh 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 ouh effectivement apparemment je peux remonter par là non c'était un fail alors donc vous voyez voir vous pouvez voir à quel point c'est très difficile même si tentacule je n'arrive pas à aller aller à leur merde des dégâts c'est dire la difficulté du boss et le niveau qui requiert en plus pour revenir c'est vachement chiant donc malheureusement je suis mort également donc vous voyez c'est vraiment c'est difficile très difficile voilà bon moi je pense pas qu'on va y retourner parce que c'est c'est déjà là mais tu fais encore défoncer encore une fois et euh il perd rien du tout ouais mais je pense même pas qu'il peut perdre quelque chose il perd rien allez meurs ouais même mon lancre 4 ça lui fait que d'ailleurs ça les chatouille limite on va du coup on va y aller ouais et je pense même qu'on va se laisser là la mini série donc touche à sa fin je pense qu'elle aura été en 3 ou 4 épisodes je sais pas trop exactement comment je vais faire comment je vais la monter mais euh 3 4 épisodes hop je te tp ah tu es à terre appuie sur E ouais je sais je veux non c'est la touche de souris ah d'accord voilà comme ça tu te suicide ok je lance le voyage ah encore là j'ai encore en train de réapparaître ok euh attends c'est bon j'arrive pas encore ah c'est bon et bah du coup on va devoir se laisser euh on va se rendre à Sanctuary pour finir ou on termine ça dans Thousand Cuts ? bah ouais plutôt Sanctuary ouais comme ça ouais comme ça on commence là on a fini ouais on va faire comme ça du coup alors finis là comment je veux dire qu'est-ce que j'ai dit qu'on connait ouais on va donc du coup je vais rusher vers euh hop faire Sanctuary voilà hop ensuite il faut descendre par là donc bah ça aurait été une mini-série quand même assez courte hein mais pas plus longue que la dernière mini-série sur Far Cry 3 euh j'espère qu'elle vous aura plu hein parce que euh hop perso moi j'ai bien j'ai bien pris mon pied là c'était sympa c'est quoi ouais pareil c'était enfin c'était pas mal en plus la reine ouais hop on va se rendre à Sanctuary on aura tourné pendant bien une heure euh 1h45 là je pense hein ah ouais c'est l'épisode de 20 minutes je pense là il est presque 16h donc euh donc je pense que vu qu'on a terminé on est commencé vers 14h je pense qu'on aura tourné pendant plus de 2h hein euh non il me semble que c'était quand même beaucoup moins une heure et demie plutôt parce que ouais 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 plus une demi ouais plus une heure et demie du fait justement qu'on a euh qu'on a eu quelques soucis techniques bah du coup on va se laisser là dessus euh bah voilà euh si vous êtes en vacances bah bonnes vacances et donc on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo et à plus et bye 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 aïe aïe il